La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, Mohamed Boune Abdeladjon est en vedette dans presque tous les journaux parus ce vendredi 22 septembre 2023 pour avoir déclaré sa candidature à l'élection présidentielle hier. Réoumi Quotidion le signale par conséquent dans la danse et lui consacre sa une, tout comme le peuple quotidien qui nous apprend que Boune Abdeladjon s'engage. Engagement et candidature qu'il explique dans Réoumi et dans le peuple quotidien où il rappelle notamment son parcours personnel auprès du président Macky Sall. Et Boune Abdeladjon dit s'engager pour une refondation et un réajustement des règles de la vie économique. Je m'engage pour un pacte nouveau qui réconcilie la République avec sa jeunesse et je veux donner un métier à chaque jeune Sénégalais promédienne qui refuse de s'aligner derrière Amadouba aux yeux de Vox Populi qui nous apprend aussi que l'ancien premier ministre a déclaré sa candidature à la prochaine présidentielle. Et il a raison de le faire, selon Bakary Domingo-Mané, journaliste, analyste politique qui affirme dans Vox Populi que Boune Domingo n'a pas tout à fait tort de candidater face à Amadouba. Bah, à qui Domingo refuse de laisser les clés, constate 24 heures. Pendant que l'info constate que le double bouton de Macky saute avec cette candidature de Mohamed Boune Abdeladjon à l'élection présidentielle connue comme affidée de Macky Sall au point d'avoir jeté à la figure de Tcherno Alassane Sall qu'il n'était pas un bouton mais un double bouton qui exécute à la lettre ce que le président lui dit de faire. Mohamed Boune Abdeladjon s'est affranchi, informe ce journal où Djon souligne que la situation de tension politique et sociale que nous vivons présentement au Sénégal exige un processus sincère d'apaisement et de réconciliation nationale. En tout cas, Boune Djon défie Benno selon Sud-Cotidien qu'il voit élargir la liste des candidats de Benno et faire face à Macky Sall après Mamboui Jaou et Alingou Ndiaye. Le mandat a déduit que Boune Djon défie son mentor Macky Sall mais il n'en est rien semble dire Yor Yorbi qui soutient qu'avec cette candidature de Boune Abdeladjon c'est le vrai choix de Macky qui se dévoile. Macky qui fait l'élection justement dans Besby le jour où il invoque la candidature de Benno, Sunko et Pastef. Concernant Amadouba, Macky Sall soutient qu'il a l'atout que les autres n'ont pas et devraient les battre. Et sur la dissolution du parti d'Ousmane Sunko, Macky Sall affirme que Pastef a été dissous à cause de liaisons avec des forces islamistes. Dans Réoumi Quotidien aussi, Macky Sall se livre et se prononce notamment sur la dissolution du Pastef. Dissolution qu'il légitime dans Vox Populi où il affirme que l'État n'a fait qu'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Comment voulez-vous qu'on accepte qu'un parti appelle tous les jours à la destruction de l'État et du pays ? S'interroge Macky qui voit Amadouba partir avec l'atout que les autres n'ont pas. Il est le candidat d'une majorité qui le soutient même si son poids personnel va jouer, ajoute-t-il. Rappelons qu'il n'est pas candidat mais reste le président du parti jusqu'à nouvel ordre et le président de la coalition Benno Bokouyakar. Coalition qui n'en a pas fini avec les remous semble prédire Révélation qui évoque le silence de Mambényon. Après le choix porté sur Amadouba est titre « Quand le faucon se terre ». Ce journal souligne que Mambény n'est pas content et rappelle qu'il n'est pas très ami avec Amadouba. Révélation ne manque pas aussi de souligner que le ministre est un stratège. L'EPM et le pouvoir intéressent pendant ce temps. L'AS qui souligne que seuls trois n'ont pas affiché d'ambition en 63 ans. Il s'agit notamment de Mambényor Bouy, Abib Tiam et Mambadou Laminloum qui constituent aux yeux de l'AS les rares exceptions. Contrairement à l'ensemble des PM sous Macky Sall qui sont tous candidats pour 2024. Vox Populi pendant ce temps annonce la candidature du professeur Amsatou Soussidibé qui ambitionne de redonner de l'espoir à la jeunesse dans Vox Populi. Et dans 24 heures, maître Abdoulaye Tine s'érige en candidat de la vérité et de la responsabilité. Le président de l'USL se dit persuadé qu'aujourd'hui l'heure du changement a sonné et partout dans le pays, ce sentiment est perceptible d'engagement, d'envie, de transformation suffisant pour qu'il décide de répondre à cet appel en offrant le cadre. Dans le cadre de son déplacement à Houssanto, Mishira, Sabadoula, Bafé, Mako, Tambakunda et Kafrine, Pougane dénonce les bavures policières et la pauvreté endémique, rapporte le mandat. En parlant de bavures policières justement, Vox Populi nous apprend que le procureur innocente, la gendarmerie évoque une mort naturelle dans l'affaire Marie-Gay Angor. Abdou Karim Diop évoque dans ce journal une pancréatite aiguë, hémorragique et une absence de signes traumatiques. Thèse qui met le collectif Ngor debout dans tous ses états, rapporte ce journal. Et le journal Libération livre un nouveau bilan dans l'explosion d'une bonbonne de gaz à Derkley, informant que le décès de M. Détine a porté hier le bilan à sept morts. La défunte seconde femme de ménage de la famille avait 23 ans, renseigne ce journal, où le docteur Bakaritior juge impératif de construire un centre de traitement des grands brûlés au Sénégal. À l'hôtel Radisson Blu, deux agents sont placés en garde à vue suite à la mort par noyade d'un enfant de 4 ans dans la piscine. Nous apprend Libération, qui souligne que l'enquête a révélé une série de négligences mettant en cause M. C. Essédiahou a chargé de la surveillance de la piscine. Et la victime, Herba, décédée après évacuation, s'est noyée en même temps qu'un autre enfant de 5 ans, sauvé de justesse par son père qui a plongé dans la piscine, rapporte ce journal, qui signale cher Umar Diagne et Karim Krumkrak maintenus en détention, car leurs demandes de mise en liberté provisoire ont été encore rejetées. Libération signale par ailleurs de nouvelles arrestations et indique qu'après Nafi Dien, dite Yahyus Rinsaleou, Fali Lounian a été arrêtée par la section de recherche. Des arrestations, il y en a aussi eu à l'issue du concert de You, selon Juan Branco, qui soutient dans ce quotidien que plusieurs personnes ont été placées en garde à vue à Paris pour avoir chanté « Libérer Sonko ». Pendant ce temps à Dakar, le préfet a interdit encore le rassemblement du Colidep, collectif pour la libération des détenus. Rassemblement qui était prévu ce vendredi pour exiger la libération des détenus politiques, notamment d'Ousmane Sonko. Sonko que la France veut déjà conjuguer au passé, selon une tribune d'Ousa Inouli, consacrée à l'interview de Makissal avec France 24 et RFI et livrée par le quotidien 24 heures. Et le quotidien du sport, Stade prédit un tirage compliqué pour les Lyons, signalant le Sénégal dans le chapeau 1 de la Cannes 2024. Et le match amical Sénégal-Mali, programmé pour le 13 octobre à Djamnyadjo, a été finalement annulé. Renseigne Stade, au moment où Réoumi Quotidon, dans sa version People, nous met à l'écoute d'une symphonie théâtralement pédagogique, avec Kader Piccinini, qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Merci.